Générique Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de KTO pour cette nouvelle édition de Face aux Chrétiens avec La Croix, Radio Notre-Dame et RCF. Notre invitée aujourd'hui est Nathalie Kosciusko-Morizet. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes aujourd'hui députée Les Républicains de l'Essonne. Vous présidez au Conseil de Paris le groupe Les Républicains, le groupe de l'opposition à Anne Hidalgo. Et vous êtes candidate à la primaire de la droite et du centre. Vous avez été trois fois ministre avant vos 40 ans. Vos domaines d'expertise sont, entre autres, l'écologie et le numérique. Et vous avez publié un livre récemment chez Albain Michel intitulé « Nous avons changé de monde ». Vous allez nous expliquer en quoi et comment. Nous sommes en train peut-être de changer de monde. Vous serez interrogé dans cette édition de Face aux Chrétiens par Laurent de Boissieu pour La Croix. Bonjour. Par Alain Baron pour Radio Notre-Dame. Bonjour. Et par Romain Masneau pour RCF. Bonjour. C'est Laurent de Boissieu qui vous pose la première question. D'un côté un gouvernement qui, de fait, n'a plus la majorité à l'Assemblée nationale. De l'autre des syndicats qui sont, on semble, prêts à tout pour certains d'entre eux pour bloquer cette loi travail. Que peut faire, que doit faire aujourd'hui le gouvernement ? Nathalie, que sais-tu ce qu'on m'a dit ? Je trouve que la façon dont on a laissé développer les blocages, la façon dont le gouvernement a laissé, en fait, pourrir la situation est insensée. Et, enfin, moi je crois qu'il y a lieu, dans cette situation, d'agir avec fermeté. Mais agir avec fermeté, même agir avec fermeté, ne l'exonérera pas de tout ce qu'il a fait pour en arriver là. Si vous voulez, il faut quand même revenir un peu en arrière et regarder le parcours qui nous a conduits là. On a des gens qui sont dans la rue, qui expriment pour certains la déception, la colère, un sentiment de trahison. C'est tout un chemin qui nous a conduits là. Et ce chemin, il commence avec l'élection présidentielle de 2012. – Les promesses non tenues, la gauche qui se centrale. – Oui, mais même au-delà des promesses, il commence avec le cynisme en fait, le cynisme d'un candidat qui est prêt à tout dire, qui n'exprime pas véritablement de vision, qui d'ailleurs, après, au fil de son mandat, godille. Parce que c'est la godille, ce mandat. Quand vous regardez la question des impôts, la question de la relation avec l'entreprise, un discours qui en fait n'est jamais porteur de sens. – Pas de vision, pas d'explication. – Non, il n'y a que de l'habileté politique, beaucoup d'habileté politique. Il faut se méfier, François Hollande a de l'habileté politique. Il a de l'habileté à faire le vide autour de lui, il a l'habileté à étouffer la concurrence. Mais c'est de l'habileté politique à son propre profit, et seulement à son propre profit, à l'occasion des élections. Pour le reste, c'est un mandat qui ne dégage pas de sens, qui ne dégage pas de vision. Or, le monde est en train de changer, c'est le thème du livre que j'ai publié récemment. Le monde est en train de changer profondément, et on a besoin, dans un monde en pleine transformation, de pouvoir partager du sens, de savoir où on va, pour pouvoir produire des efforts pour y aller. Mais s'il n'y a pas de sens, il ne peut pas y avoir des efforts. Il faut à la fois le sens et les efforts. Oui, parce que s'il n'y a pas de sens, s'il n'y a pas de vision, tout ce qu'on peut demander aux uns, aux autres et aux Français sera assimilé à des sacrifices. S'il n'y a pas de direction, si on ne sait pas où on va, si on ne voit pas la lumière au bout du tunnel, tout ce que vous allez demander aux Français sera assimilé à des sacrifices. Les syndicats hurleront à la perte de droits acquis, et il n'y aura pas de dynamique collective. C'est vraiment, c'est très différent l'effort et le sacrifice. Ça peut se présenter de la même manière au début, mais l'effort, c'est ce que vous faites, vos enfants, c'est ce que vous faites quand il y a un objectif, en fonction d'un but. Et le sacrifice, c'est ce que vous faites quand vous êtes au pied du mur, c'est défensif, vous n'avez plus le choix. Or, aujourd'hui, les Français ont l'impression qu'on ne leur demande que des sacrifices, parce qu'on a un pouvoir politique qui ne sait pas trouver les mots pour décrire la situation, qui ne sait pas partager une vision et qui, du coup, ne produit pas d'espérance. – Est-ce qu'il y a un risque ou une chance, selon que cette loi, ce travail soit retiré, ou vidé encore plus de sa substance ? On voit qu'il y a des distinctions au gouvernement sur la majorité, sur l'article 2, sur les accords d'entreprise. Est-ce que ça pourrait carrément être retiré ? – On voit que ça part dans tous les sens. Manifestement, il y a tous les points de vue à l'intérieur de la majorité là-dessus. Sur le même matin, on entend dans deux médias différents, le Premier ministre et un ministre, dire deux choses complètement différentes sur le sujet. De toute façon, au point où on en est, ça n'a plus d'importance que symbolique, ça n'a plus d'importance que politique. Sur les contenus, la loi travail est déjà largement vidée de son sens. – Ce n'est pas une chance, quand la loi travail est sortie dans sa première version, moi j'ai été de ceux qui disaient que c'est une bonne loi. – Vous n'avez plus la votée ? – J'ai écrit une tribune pour le dire. Avec une quinzaine de députés, je leur ai proposé une tribune, on a signé une tribune ensemble quand la loi El Khomri est sortie, pour dire que ça va dans le bon sens. Il n'y a pas tout, par exemple, moi je trouvais que dans la loi El Khomri, il manquait quelque chose auquel je suis très attachée, qui est la mise en place des conditions pour le développement du travail indépendant. Je suis convaincue qu'à côté du pilier traditionnel du salariat dans le monde du travail, il est en train de se développer un nouveau pilier, qui est celui du travail indépendant, et ça, ça manquait dans la première loi El Khomri. Mais pour ce qui était du pilier traditionnel, du monde du travail, salarié, il y avait des choses vraiment intéressantes. Et moi j'ai signé une tribune pour dire, en l'état, je la voterai. Le problème c'est qu'on a eu après cette espèce de moment ahurissante, congrès du parti socialiste devant les Français, comme si ça nous intéressait de participer tous au congrès du parti socialiste. Là, tous les six mois, ils nous en font un comme ça, à partager leur dissension interne. Oui. Et c'est pas neutre. On a eu en fait une renégociation en quelque sorte du texte qui l'a vidé de tout ce qui était intéressant pour les petites entreprises. Je dis c'est pas neutre parce que là c'est très français. C'est les gros qui s'en sortent en fait. C'est-à-dire c'est les gros qui négocient. Et tout ce qui intéressait les petites entreprises a disparu de la loi El Khomri. C'est ce que nous a dit François Asselin qui était à votre place la semaine dernière, le patron de la CGPME qui regrettait ça. C'est un truc concret. La barémisation des indemnités prud'homales. Quand vous êtes un petit, vous n'avez pas la trésorerie pour pouvoir gérer éventuellement une grosse indemnité. C'est-à-dire vous n'avez pas les moyens pour vous payer l'avocat qui vous permettra de faire face à tous ces contentieux. Et puis bon, il y avait aussi l'assouplissement du temps de travail dans les petites entreprises. Il y avait des choses comme ça qui intéressaient les petits. Alain Baron, Radio Notre-Dame. Quand on voit la mobilisation extraordinaire contre une loi qui a été édulcorée, comme vous le dites, ça inquiète pour l'avenir. Est-ce que la droite, si elle revient au pouvoir, pourra réformer ? Une grande question, Nathalie Kosciusko-Morizet. C'est une question qui est très présente en ce moment dans les milieux médiatiques, mais aussi dans les discussions entre les Français. Moi, j'entends beaucoup cette question. Dans la France, c'est une idée un peu de fatalisme derrière. Et si la France était irréformable ? Moi, je ne crois pas que la France soit irréformable. D'abord, je pense que les Français savent que le monde a changé. Et d'une certaine manière, ils attendent maintenant la grande transformation. – Tous les Français le savent. – Oui, je vais vous le dire. Aussi paradoxal que ça puisse paraître, je pense qu'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à réformer, droite et gauche, c'est qu'on propose des trop petites réformes. Ça peut paraître paradoxal, parce que je sais bien que l'idée, c'est de se dire, je propose petit, ça passera mieux. En fait, je pense que c'est une erreur. Parce qu'on propose des réformes qui sont des reparamétrages, des modifications à l'intérieur des systèmes actifs. Oui, des réglages. Et ça, les Français savent que c'est insuffisant. Et au moment où on le fait, tout le monde sait qu'on est déjà en train de préparer la réforme suivante. Et ça n'amène pas de la confiance, ça amène de la défiance. Je prends un exemple très concret. La réforme des retraites de 2010, qui était une bonne réforme, je crois qu'il fallait la faire. Et je prends volontairement un exemple à droite, pour dire que ce n'est pas un sujet vraiment partisan, je pense que c'est un sujet français. La réforme des retraites de 2010, on passe l'âge légal de 60 à 62 ans au moment où on le fait. Tout le monde sait qu'il faudra bientôt passer à 65 ans. Beaucoup d'après. Et d'ailleurs, aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut passer à 65 ans. Est-ce que le fait d'avoir choisi de ne passer qu'à 62 ans était créateur de confiance ou non ? Moi, je crois que non, en fait. Donc, je pense que la bonne réforme, aussi paradoxale que ça puisse paraître, c'est celle qui va loin, mais c'est celle qui est refondatrice, c'est celle qui est systémique. Oui, c'est celle qui change véritablement le système, c'est celle qui change les règles du jeu, c'est celle qui permet de se dire, cette réforme-là, elle est définitive, le monde a changé, on change notre système et on n'aura pas besoin, tous les 5 ans, de vous reproposer une nouvelle réforme qui vous donne l'impression qu'à chaque fois, on vous en prend un peu plus. Regardez, on a fait 5 réformes des retraites en 20 ans et aujourd'hui, on a encore le problème. On a fait 3 réformes de la formation professionnelle en 10 ans et qui peut prétendre aujourd'hui qu'on est arrivé au point qu'on souhaitait, au point d'équilibre sur la formation professionnelle. Donc, moi, je crois à la nécessité de faire des réformes systémiques qui puissent être définitives. Je prends juste l'exemple de la forme des retraites. La retraite à point. Un système qui est plus juste, un système qui est transparent, un système qui est auto-équilibré, donc dans lequel vous ne vous reposez pas à chaque nouveau mandat politique, à chaque nouvelle élection, de débats sur AIS 65 et 67. Et on s'arrête où ? – Laurent de Bressieux. – Alors, forcément, on a envie de vous dire, mais que n'avez-vous pas fait ? La droite a été au pouvoir de 2002 à 2012 et finalement, où sont les réformes systémiques ? – Et qu'est-ce qu'il nous dit ? Donc, demain, après 2010, si vous arrivez au pouvoir, vous, la droite, les ferez. – Nathalie, que suis-je commenter ? – Non, mais je suis la première à vous le dire. C'est-à-dire, quand j'ai pris volontairement l'exemple de la réforme des retraites de 2010, qui était une réforme portée par la droite. Encore une fois, moi, je pense que c'était une bonne réforme, au sens où elle allait dans le bon sens, mais la question s'était posée à ce moment-là de savoir d'abord si on allait jusqu'à 62 ou plus loin, et le choix qui a été fait, ça a été d'aller seulement jusqu'à 62. Et la question s'était posée d'une éventuelle réforme systémique. Et en fait, quelque part, on avait sacrifié le long terme au court terme. Il y a une réforme systémique, c'est plus long, on a une urgence qui est l'équilibre du système. Restons dans le système actuel. Je pense que c'est une erreur. Je pense qu'aujourd'hui, la société, l'économie, est en train d'être complètement transformée. C'est le titre et le sens du livre que j'ai voulu faire. Tout est en train de changer. Et le monde politique ne peut pas rester à l'écart de ça. On a besoin de transformations qui sont des transformations de systèmes, y compris d'ailleurs de systèmes institutionnels. On va en parler. Alain Barron, Radio Notre-Dame. Vous proposez des réformes systémiques. Est-ce que vous avez l'impression que vous êtes la seule parmi vos amis et concurrents des Républicains à proposer ça ? Sur les réformes systémiques, oui. La plupart des candidats à la primaire aujourd'hui sont sur du reparamétrage. Regardez par exemple… – Sophie, on va assez loin quand même dans son programme. – Moins dans l'idée d'un reparamétrage qui est très libéral. Mais je prends un exemple sur la question de la réforme institutionnelle. Je suis la seule à l'évoquer. C'est-à-dire que chacun peut constater que les Français partagent une insatisfaction très forte vis-à-vis des formes actuelles de la vie politique qui prend différents visages. C'est-à-dire qu'il y a l'abstention, il y a le vote pour les extrêmes, il y a le débat très permanent en ce moment sur le dépassement des clivages, la recomposition de la vie politique, il y a la nuit debout. Il y a plein de formes différentes, il y a plein de visages différents. L'insatisfaction des formes de la vie politique, mais l'insatisfaction, elle est là. Et moi, je crois qu'on n'y répondra pas. Dans le système institutionnel actuel, on a besoin d'une transformation profonde de nos institutions. C'est une proposition que je fais, je suis la seule à le faire. – Vous voulez supprimer le poste de Premier ministre ? – Oui, c'est-à-dire que je trouve qu'aujourd'hui, on a trois piliers qui ne fonctionnent pas. D'abord, le citoyen ne trouve pas sa place. On est dans un monde dans lequel vous vivez sur votre smartphone, vous êtes perpétuellement sollicité pour évaluer. Vous évaluez votre Uber, vous êtes interconnecté, vous fonctionnez de manière horizontale en communauté et vous avez en face de vous un monde politique qui fonctionne de manière complètement hiérarchique, verticale et qui ne vous demande votre avis qu'une fois tous les cinq ans. Ce qui vous amène à le donner lors des élections intermédiaires en répondant à une autre question que celle qui est posée. Ça ne fonctionne pas. Donc faire une meilleure place aux citoyens, c'est un premier objectif de la réforme que je propose. – Des référendums par exemple, des référendums réguliers qui banaliseraient un peu et répondraient vraiment à la question mais pas à la personne qui la pose. – Oui, mais même sans aller vers le référendum qui est quelque chose d'un peu lourd, le référendum régulier, moi je propose la suppression du Conseil économique, social et environnemental qui normalement est la chambre qui représente la société civile et qui en fait… – C'est ce qu'on dit, oui. – Il ne sert à rien. – Mais moi je ne peux pas entrer en détail parce que moi je l'ai vu comme ministre, je sais ce qu'on fait des rapports du Conseil économique, social et environnemental. – On ne fait rien. – Je sais comment se font les nominations, c'est juste… – D'accord. – Je pense que c'est juste ce qu'on ne veut pas. – Ce serait en passée. – Et à la place, une chambre des citoyens qui serait en fait… dont serait membre tout électeur français, on participerait en quelque sorte, on exercerait son droit de membre de la chambre des citoyens en s'associant ou en prenant l'initiative d'une proposition de loi qui à partir du moment où elle aurait recueilli 500 000 signatures, c'est assez facile à faire avec les dispositifs modernes en sécurisant, 500 000 signatures d'électeurs français seraient automatiquement soumises au Parlement. Ce serait la possibilité, en dehors des grandes échéances présidentielles législatives tous les cinq ans, d'intervenir dans le débat et de se mobiliser d'une façon en quelque sorte participative. Donc ce serait, on resterait dans un système de démocratie représentative, on aurait toujours une Assemblée nationale, un Sénat, mais on y installerait une sorte d'extension, il y aurait un souffle en quelque sorte de citoyen. – En démocratie, la chambre des citoyens, c'est censé être l'Assemblée nationale. – Oui, mais moi je ne propose pas, je ne propose pas de la supprimer, je propose de l'augmenter en fait. C'est la démocratie augmentée ce que je propose. C'est-à-dire que vous avez toujours l'Assemblée nationale, mais vous avez la possibilité pour les citoyens de se mobiliser et de faire entendre leur voix en poussant directement à l'Assemblée nationale une proposition de loi qui passera bien à l'Assemblée nationale. Donc on ne supprime pas la démocratie représentative. Pour moi, c'est de la démocratie représentative augmentée. – Une dernière question, Romain Mazneau. – Est-ce que le prochain président ou la prochaine présidente devra rassembler derrière lui, derrière elle, une grande coalition qui dépasse le clivage gauche-droite en allant plus loin que ce qu'avait fait Nicolas Sarkozy avec l'ouverture en 2007 ? – La critique qui avait été faite à l'ouverture en 2007, c'était cette idée que c'était… – C'était du débauchage quoi. – Oui, c'est que derrière il y avait eu des stratégies de personnes et finalement assez peu de dynamiques collectives. Est-ce qu'on peut aujourd'hui, est-ce qu'il y a matière à trouver des nouvelles dynamiques collectives, des dynamiques de projets pour transformer en profondeur les règles du jeu politique, économique, pour faire les grandes réformes dont la France a besoin ? Moi j'aimerais bien, je le souhaite, je pense que notre système institutionnel le permet difficilement. – Des majorités d'idées qui iraient une partie de LR ou tout LR, l'UDI et une partie ou tout le PS ? – Moi je veux dire, quand c'est possible de faire avancer les choses ensemble, vous savez, j'étais le rapporteur de la charte constitutionnelle de l'environnement, j'ai essayé de la faire voter le plus largement possible, j'ai été ministre au moins de la loi Grenelle 1, on l'a fait voter à la quasi-unanimité, quand il y a des idées à partager, et il m'est arrivé de voter dans cette mandature des textes de gauche, quand il y a des idées à partager pour faire bouger les choses, moi je suis pour. Après, notre système institutionnel, aujourd'hui, et c'est une des raisons pour lesquelles je pense qu'il faut le transformer, notre système institutionnel n'y porte pas facilement, parce que à l'Assemblée nationale, on est dans un scrutin majoritaire, qui d'ailleurs était fait plutôt pour du bipartisme, alors qu'on est manifestement en tripartisme de fait, et donc aujourd'hui, c'est un petit peu bancal, c'est un petit peu bancal au regard du fait qu'on est en tripartisme de fait, avec l'émergence à un niveau élevé du Front National, c'est un petit peu bancal, parce qu'on voit bien qu'on n'arrive pas à faire émerger véritablement des mouvements d'idées, que chacun a tendance à revenir un petit peu dans son camp, à revenir dans ses buts, dès que ça devient très politique. – Très bien, nous avons encore beaucoup de questions à vous poser, Nathalie Kosciusko-Morizet, nous avons marqué une première pause dans cette édition de Face aux Chrétiens. – A tout de suite. – Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens, avec notre invitée Nathalie Kosciusko-Morizet, qui est interrogée par Laurent de Boissieu pour La Croix, Alain Baron pour Radio Notre-Dame, et Romain Masneau pour RCF. C'est Romain Masneau qui pose la première question. – Alors, Frédéric Mounier le rappelait au début de cette émission, vous êtes candidate à la primaire, est-ce que vous avez, enfin, où est-ce que vous en êtes de la récolte de parrainages de militants et d'élus et de parlementaires ? – Nathalie Kosciusko-Morizet. – Ça avance bien sur les deux piliers, parce que vous avez raison de le rappeler, en fait. Il y a les 2 500 adhérents, et on peut encore adhérer, d'ailleurs, aujourd'hui aux Républicains, jusqu'au 30 juin, on peut adhérer aux Républicains pour parrainer, pour accompagner un candidat, et il faut 2 500. Alors ça, c'est un travail de logistique assez important, parce qu'il faut la carte, le numéro d'adhérent, ce genre de choses-là. Et puis il y a 250 grands électeurs, du profil de ceux qui peuvent parrainer pour élection présidentielle, donc des maires, des conseillers départementaux, des conseillers régionaux, dont 20 parlementaires, et ça avance bien sur les deux fronts, avec, concernant les parlementaires, un sujet un peu spécifique, qui est celui des pressions qu'exercent les différents candidats, un peu tous les candidats. – Du chantage à l'investiture, par exemple ? – Il y a une course entre les candidats, chacun voulant afficher le plus grand nombre de soutiens parlementaires. Il suffit de 20 parlementaires pour pouvoir être candidats, mais chacun veut pouvoir afficher le plus grand nombre de parlementaires. Je trouve que ça tourne un petit peu au concours de garçons. parce qu'il montre une nouvelle fois la nécessité de ne pas les laisser seuls. – On va parler du sexisme en politique aussi, on va parler du sexisme en politique. Pour revenir à la question de Romain Masneau, vous avez bon espoir d'atteindre vos objectifs ? – Oui, il y a une des raisons pour lesquelles j'ai bon espoir, c'est que chacun convient de ce qu'une primaire, elle est intéressante si c'est un débat entre des lignes politiques, s'il y a une variété du coup de lignes politiques. La question, ce n'est pas seulement le nombre, s'il y a un grand nombre de candidats qui représentent tous plus ou moins la même ligne politique. La question, c'est la variété, c'est qu'il y ait un panel. Or, on peut être d'accord ou pas d'accord avec moi, mais ça représente une sensibilité, je représente une sensibilité dans notre famille politique. Et il y a pas mal de parlementaires, de plus en plus de parlementaires en fait, qui en ce moment me disent, bon, on n'est pas forcément d'accord sur tout, mais in fine, si tu n'avais pas les 20 signatures, nous, on serait prêts à te soutenir. Parce qu'on pense que cette voix doit pouvoir être entendue. J'ajoute une chose, moi je pense que c'est l'intérêt collectif de notre famille politique. – Comment vous qualifiez votre sensibilité ? Vous évoquez votre sensibilité spécifique, comment vous la... – Bon, moi je propose plusieurs choses. D'abord, je propose un positionnement sur les questions politiques et même électorales, qui est très clair via la vie du Front National, qui m'a amenée à être, aux dernières élections régionales, la seule à m'opposer à la ligne du Nini. – Vous êtes qu'un seul, et finalement, est-ce que votre place ne sera pas plus à l'UDI ? – Non, je vais vous dire, j'étais la seule au bureau politique, je voulais être la seule dans l'électorat, y compris parmi les adhérents. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé aux dernières élections régionales ? Peut-être que j'étais la seule au bureau politique, mais les électeurs et les Français, ils m'ont donné raison à moi. Si les Français avaient appliqué la ligne du Nini, ça se serait passé autrement, en région PACA, en région Hauts-de-France, et dans le Grand Est, ça se serait passé autrement. Les électeurs n'appliquent pas la ligne du Nini. Je vais plus loin. Je pense que la ligne du Nini, même quand elle est défendue par nos cadres, en fait, c'est un mensonge. On se ment à soi-même. Parce que le jour où vous auriez une candidate Front National et un candidat socialiste au deuxième tour de l'élection présidentielle, ce que je ne souhaite pas, et où vous auriez le choix, je crois qu'il y a un nombre important de cadres de chez nous qui ne resteraient pas chez eux. Je le crois et je le souhaite. Donc, voilà, sur la question politique, un sujet sur lequel… Autre sujet, c'est important pour moi. Je défends l'idée que le monde a complètement changé et qu'on a besoin de refondations. Et qu'on a besoin de refondations qui nous emmènent vers l'avant, qui nous permettent de faire en sorte que ces grandes transformations du monde soient des opportunités. C'est-à-dire que, pour être concrète, je trouve que le reparamétrage à l'infini du CDD et du CDI, ce n'est pas inintéressant, c'est important, mais enfin, le fait émergent du monde du travail aujourd'hui, c'est l'émergence du travail indépendant. – C'est la fin du salariat, une certaine façon. – Voilà, j'avais écrit un papier, un an, ça s'appelle comme ça, vers la fin du salariat. – Ce n'est pas le développement de la précarité, ça ? – Mais c'est tout l'enjeu. Comment est-ce qu'on fait pour que ce ne soit pas le développement de la précarité ? Oui, en France, on a tendance, dans la politique française, quand on ne sait pas résoudre un problème, à en faire un débat moral. Je ne dis pas que les débats moraux dans le monde du travail, vous avez un développement du travail indépendant. Vous avez une plateformisation de l'économie dans un certain nombre de secteurs. La plateformisation, elle va avec le développement du travail indépendant. Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit une chance ? Comment est-ce qu'on fait pour que ce soit une chance pour l'emploi, le pied à l'étrier ? Comment est-ce qu'on fait pour qu'il y ait vraiment une protection sociale derrière ? On est dans un monde dans lequel notre protection sociale… – Saut tout réinventer. – Notre protection sociale est assise à 85% sur le salariat. Or, on va voir se développer de plus en plus le pilier de l'indépendance. Comment on fait pour que ce soit une chance ? – Alain Barron, Radio Notre-Dame. – Certains disent ironiquement que M. Macron pourrait se présenter à la primaire de la droite et du centre. Que pensez-vous du phénomène Macron ? – Nathalie, que suce comment récemment ? – Moi, je trouve que… Je le dis depuis longtemps, d'ailleurs. Je trouve qu'Emmanuel Macron dit des choses qui sont souvent intéressantes. Enfin, régulièrement. Moi, j'ai retrouvé des choses que j'avais pu écrire ou dire par ailleurs. Et donc, je ne vais pas les rejeter sous prétexte qu'elles sont dites par un ministre du gouvernement de Hollande. Mais le problème, il est là. C'est que ça reste un ministre du gouvernement de Hollande. – Il devrait partir. – En bonne logique. – Si vous voulez, commencer une démarche de liberté, l'afficher comme une démarche de liberté et d'indépendance en répétant tous les deux jours qu'il est complètement loyal à Hollande prôner des idées qui ne sont absolument pas celles qui ont été mises en œuvre dans ce quinquennat tout en restant dans ce système-là, c'est quand même un paradoxe. C'est-à-dire que je trouve qu'il dit des choses intéressantes. Je trouve que ce n'est pas très opérationnel. C'est-à-dire la loi Macron, il n'y avait rien dedans et en fait, il ne se passe pas grand-chose du côté des idées qu'il propose. Mais que pour autant, ça n'est pas sans valeur au sens où ça permet de créer des débats à gauche, peut-être de faire évoluer un petit peu l'opinion à gauche. Je trouve que ça n'est pas sans intérêt. Mais en revanche, ça se heurte vraiment à une limite. Et une limite qui jette un petit doute quand même sur l'ensemble de la démarche. Parce qu'à un moment, on se demande est-ce qu'ils sont d'accord entre eux ? Est-ce qu'il est en train de faire le lièvre ? Est-ce qu'il y a une manipulation derrière ? Est-ce qu'il fait l'aile droite de Hollande ? Vous voyez, tous les doutes sont permis. – Ce n'est pas clair en tout cas. – Non, ce n'est pas clair. Plus le monde est compliqué, ce qui est le cas du monde dans lequel on vit, plus on aime, en tout cas moi c'est mon cas, ne serait-ce que par tempérament, que les choses soient claires. Et là, je trouve qu'il y a besoin de quelques clarifications. – Laurent de Boissier à la Croix. – Vous êtes de ceux qui portaient à droite l'idée de l'écologie politique. On a l'impression aujourd'hui, il y a beaucoup de gens à la primaire qui remettent en cause jusqu'à la charte de l'environnement. Vous en parliez tout à l'heure au sein de la Constitution. Finalement, est-ce que la mieux écologie de la droite est possible ? Est-ce que l'écologie est une valeur qui sera forcément toujours davantage portée par la gauche ? – Moi je déplore absolument le recul et d'une certaine manière le reniement d'une partie de la droite aujourd'hui sur l'écologie. Je le déplore et en plus, je pense que c'est un problème parce que non, l'écologie, ce n'est pas particulièrement des valeurs de gauche et la gauche n'en fait jamais rien. On est dans un système absurde dans lequel la gauche revendique politiquement l'écologie et n'agit pas. Le bilan de ce mandat, du mandat de Hollande sur l'écologie est nul. C'est le recul sur l'éco-tax, il ne sait absolument rien passer. S'il ne sait pas c'est une chose, c'est la COP21. Mais la COP21, c'est avant tout un succès diplomatique. Du point de vue de l'écologie… – Vous en félicitez, non, quand même ? – Oui, moi je m'en suis félicité. C'est avant tout un succès diplomatique qui est dû au grand talent démontré à cette occasion-là de Laurent Fabius. Je ne suis pas sûre que ça changera grand-chose en termes écologiques parce qu'en fait pour obtenir le succès diplomatique il y a eu quand même beaucoup de concessions sur la qualité et l'ambition des engagements. Mais bon, c'est un succès diplomatique. Mais en termes de politique intérieure, il ne s'est rien passé en matière d'écologie, il ne s'est passé que des reculs. Et donc on est dans un paradoxe dans lequel la gauche revendique, n'en fait rien et la droite qui a fait des choses, y compris récemment avec la Charte de l'Environnement et de Grenelle, non seulement ne revendique pas, mais erronie. C'est-à-dire qu'on a des déclarations. Mais oui, mais même cette déclaration qui… Les Républicains, aujourd'hui, c'est le parti des OGM et du gaz de schiste. Tu parles, ça fait rêver. Alors on dit tout de suite, vous adhérez. Écoutez, si un Républicain, ça pouvait être un petit peu le parti d'un monde qui change. En tout cas, moi, c'est ce que je défends sur ce sujet comme sur d'autres. Romain Masneau, RCF. Est-ce qu'il faut légiférer sur les rémunérations des grands patrons comme le souhaite notamment Manuel Valls ? Légiférer, je ne crois pas. C'est ce qu'il y a dit que je suis humorisé. Alors, mettons, il y a une confusion, je trouve, dans le débat aujourd'hui entre la question de légiférer sur le montant des rémunérations et puis le problème qu'on a vécu récemment d'un conflit entre une assemblée d'actionnaires et un conseil d'administration. Rendre le vote des actionnaires contraignants. Alors, rendre le vote des actionnaires contraignants, je trouve que c'est intéressant. Mais rendre le vote des actionnaires contraignants, ça ne veut pas dire forcément légiférer sur le montant et se payer ce moment de ridicule mondial dans lequel l'Assemblée nationale voterait une grille de salaire des patrons. Écoutez, non. C'est impensable. Non, mais non, c'est absurde. C'est ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de contrôle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des salaires qui, en effet, peuvent paraître indécents et ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien à faire. Mais je trouve que l'idée de rendre le vote des actionnaires contraignants est une chose intéressante. L'idée, imaginer, voter une grille de salaire des patrons à l'Assemblée nationale ne l'est pas. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il faut clarifier un peu le débat. Parce qu'en fait, il est sorti le même jour cette idée de rendre le vote des actionnaires contraignants et une tribune dans l'IB, je crois, qui appelait à une grille de salaire votée à l'Assemblée nationale. Donc, il y a eu une confusion dans le débat entre les deux. Je crois qu'il faut vraiment faire la différence. Laurent de Boissieu, Lacroix. En 2012, 2013 surtout, il y a eu des grandes manifestations dans la rue contre la loi Toubira. À l'Assemblée nationale, vous êtes démarquée de votre partie dans votre abstention sur le mariage pour tous. Est-ce que pour vous, c'est un enjeu et c'est un courant qui va peser dans la primaire ou est-ce qu'aujourd'hui, non, c'est finalement quelque chose qui est devenu accepté y compris à droite ? Nathalie, que suis-je comorisé ? Bon, moi, j'étais favorable à ce qu'on évolue dans cette direction-là. Je ne l'aurais pas fait exactement comme ça, la loi, mais j'étais favorable. Oui, parce que j'ai trouvé qu'ils avaient cherché le clivage de manière un peu absurde, mais sur la possibilité de l'adoption, possibilité du mariage, j'étais favorable à tout ça. Y compris l'adoption. Oui, y compris l'adoption. Et je trouve qu'il y a... Je trouve que la droite ne crée pas de la confiance, en fait. quand, à l'occasion du débat, elle se montre aussi radicale qu'elle l'a été, je parle des politiques, et finalement, après, elle se recale dans la durée. Aujourd'hui, la plupart, pas que, aujourd'hui, la plupart des candidats à la primaire vous disent non, je ne retournerai pas, je ne reviendrai pas sur la loi. Et la plupart d'entre eux ont voté contre ou, quand ils n'ont pas voté contre, ont été tout à fait discrets et silencieux à cette occasion-là. Je ne trouve pas que ce soit forcément, je ne trouve pas que ce genre de démarche soit forcément constructeur de confiance. Parce que, parce qu'en face, on a des citoyens qui disent, mais vous étiez avec nous dans les manifs et aujourd'hui, vous avez changé d'avis. Donc, je pense qu'on a toujours intérêt à dire et à dire de manière ferme et forte les choses. Sur le fond, donc moi, je le redis, je suis, je trouve que, je trouve qu'il ne faut pas revenir sur cette loi. Je trouve que ce mouvement devait être fait et je vais plus loin. C'est-à-dire que, pour les questions qui se posent aujourd'hui sur la GPA et la PMA, et je l'ai écrit dans mon livre, toute réflexion faite et travail sur le sujet, je crois que la limite, parce qu'il faut fixer une limite en fonction de principes intangibles, je crois que la limite, pour moi, en tout cas, c'est la non-disponibilité du corps humain. C'est le caractère différent, particulier, certains diront sacré, du corps humain, qui amène à dire que la GPA, c'est non. C'est non parce qu'en fait, derrière la GPA, il y a malgré tout, toutes sortes de dérives de possible disponibilité du corps humain, et je n'ai pas le même point de vue sur la PMA. Et je ne vois pas, d'ailleurs, au nom de quoi on perdurerait à autoriser la PMA pour les couples hétérosexuels et à ne pas l'autoriser pour les couples de femmes hétérosexuels. – Donc, pour les couples hétérosexuels, c'est une réponse médicale à une pathologie qui est l'infertilité. – Oui, mais la réalité aujourd'hui, et encore une fois, c'est un sujet très différent de la GPA, parce que derrière la GPA, il y a l'utilisation, la prise en main d'un autre corps. Aujourd'hui, la réalité, c'est qu'en fait, vous pouvez avoir des femmes seules qui ont des PMA et des couples de femmes qui sont par ailleurs autorisées à se marier et autorisées à élever des enfants qui n'en ont pas et en fait, je pense que c'est un système qui est assez aberrant. – Vous avez conscience ? – Et qui n'est pas très stable dans la durée, si vous voulez, parce qu'en fait, c'est contournable de plein de moyens et c'est contourné de plein de moyens. Je veux dire, les gens le savent. S'ils ne le savent pas, il faut qu'ils le sachent. C'est contourné de plein de moyens. Moi, je pense qu'on a toujours intérêt à dire les choses, à sortir des hypocrisies pour pouvoir dresser des vraies limites parce que sinon, il se passe ce qui s'est passé à l'occasion du débat, c'est-à-dire que les gens qui disent des choses et puis qui après évoluent et c'est défensif, défensif, défensif. Je crois qu'il faut dire les choses et dresser des vraies limites en fonction des principes et donc je le redis clairement, pour moi, la limite, c'est la question de la disponibilité du corps humain qui ne se mutile évidemment, ne se vend, ne se loue pas et ça, ça fait un nom définitif et clair à la GPA et sur la PMA, je pense qu'en fait, aujourd'hui, c'est contourné de toutes sortes de manières et avec des raisons qui ont leur légitimité et donc je n'y oppose pas la même remarque. Très bien, nous allons en rester là pour cette deuxième partie de Face aux Chrétiens. Nous allons marquer une nouvelle pause. Je rappelle que notre invitée est Nathalie Kosciusko-Morizet, députée Les Républicains de l'Essonne. Vous restez avec nous à tout de suite. Merci. Retour sur le plateau de KTO pour cette édition de Face aux Chrétiens avec La Croix. Radio Notre-Dame et RCF, notre invitée est Nathalie Kosciusko-Morizet, députée LR de l'Essonne. Elle est interrogée par Laurent de Boissieu pour La Croix, par Alain Baron pour Radio Notre-Dame et par Romain Mazneau pour RCF. C'est Alain Baron qui pose la première question. Dans quelques semaines, les Britanniques vont voter pour voir s'ils sortent de l'Europe ou pas, de l'Union européenne. Ça vous inquiète ? Ça serait une bonne chose ? Ça serait une catastrophe ? Je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Je souhaite vraiment que les Britanniques choisissent de rester avec nous. Mais je trouve que la manière dont s'est structuré ce débat devrait nous amener à... Si ça pouvait faire un électrochoc sur la façon dont l'Europe avance et dont nous, en France, nous nous concevons, nous concevons notre place en Europe, ce serait bien. Parce que... Là aussi, il faut une réforme systémique. Ah oui, c'est sûr. Les Britanniques, moi, je ne souhaite pas qu'ils sortent, mais au moins, finalement, ils prennent des positions, ils disent des choses, ils exigent des choses de l'Europe. Voilà, ils sortent dans une relation d'exigence. C'est le moins qu'on puisse dire. De rapport de France. Alors, c'est ça, non mais attendez, vous avez raison, c'est ça la limite. Je ne propose pas qu'on fasse la même chose. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que, même si ce n'est pas notre conception de l'Europe, ils développent une conception de l'Europe. Et nous, on développe quoi ? C'est-à-dire que, nous, on n'est pas présent en Europe, en fait. On a l'air d'être les passagers, enfin, on fait le mort au poker, là. – Il y a l'économie, l'absence de réformes économiques aussi. On voit bien que l'Allemagne, si elle est aussi puissante, c'est aussi en grande partie parce qu'elle a fait des réformes. C'est aussi en partie à cause de ça ? – Oui, mais c'est plus que ça. Je trouve que c'est une question d'investissement. – Vous voyez, du temps du mandat précédent, la France avait été très présente dans sa présidence française de l'Union européenne et ça avait été une bonne chose. On peut être présent, on sait être présent, on sait être orienté. Je veux dire, on ne peut pas se plaindre que c'est la vision des autres qui s'impose si, d'une part, on ne développe pas de vision et, d'autre part, on n'investit pas d'énergie pour la partager. Or, la France, aujourd'hui, est absente et sur la vision qu'elle développe et sur l'énergie et la présence pour la partager. qu'est-ce que vous voulez ? – On ne peut pas non plus vouloir parce que c'est ce que proposent en gros la droite et la gauche depuis l'acte unique européen. Une harmonisation fiscale, sociale, un gouvernement économique de la zone euro depuis que l'euro est en place et en même temps, vouloir que les Britanniques restent sachant que les Britanniques sont par principe contre tout cela. – Oui. – Nathalie Cossus-Coumborizet. – Moi, je souhaite que les Britanniques restent et qu'ils se réinvestissent. C'est mon souhait. Après, c'est eux qui vont voter. C'est mon souhait. – Je vois bien qu'il y a un débat interne que ce n'est pas gagné. De toute façon, ça fait longtemps que les Britanniques, majoritairement, développent une vision alternative de l'Europe qui n'est pas la nôtre. Ce que je critique, parce qu'on n'est pas à la place des Britanniques, ce que je critique, mais on est à notre place à nous. Et pour le moment, en fait, je le redis, la France fait le mort en Europe. – Il faut qu'on existe. – Moi, ce que je critique, c'est que face à la vision des Britanniques qui n'est pas la nôtre, majoritairement, on ne développe même pas notre propre vision. On est absent. Regardez, c'était très choquant la manière dont Obama, pour sa tournée d'adieu, vient en Europe et ne passe même pas en France. – Nous n'existons pas suffisamment. – Mais non, on n'existe pas. Et de notre faute, on ne perd pas. Mais c'est un peu ce qu'on disait au début de l'émission sur la difficulté de ce gouvernement à partager une vision, à concevoir une vision et à partager une vision. Si vous ne la concevez pas et que vous ne la partagez pas, vous ne pouvez pas influer sur le cours des choses. Après, quand on se bat, on n'est pas sûr de gagner. Enfin, si on ne se bat pas, on est sûr de perdre. – Alain Barron, il y a un autre bras de fer avec l'Europe, c'est la Turquie qui fait une espèce de chantage aux migrants. Vous en trouvez ça, vous lisez ça comment ? – Bon, moi, j'ai trouvé très choquante la manière dont s'est négocié cet accord entre l'Allemagne et la Turquie, c'est-à-dire la France complètement sortie du jeu, une discussion qui se fait entre l'Allemagne et la Turquie qu'on est prié d'avaliser. Ce n'est vraiment pas l'Europe que je souhaite et la procédure en elle-même était un problème. Sur le fond, est-ce que de manière temporaire on pouvait faire autrement, on était face à une situation d'urgence ? Il peut y avoir des points de vue différents là-dessus. Il reste quelque chose de choquant, c'est qu'en fait, parce qu'on n'a pas su tenir la frontière grecque qui est pourtant une frontière européenne, la Grèce est dans l'Europe, parce qu'on n'a pas su tenir une frontière européenne et la frontière grecque, on deal avec la Turquie qui n'est pas dans l'Europe et dont nous ne souhaitons pas, nous Français, qu'elle soit dans l'Europe, on deal avec la Turquie pour que la Turquie fasse office de frontière européenne. Ça, c'est très choquant et ça trace bien, ça dessine bien l'insuffisance de l'Europe sur tout ce qui est politique migratoire. Moi, je suis pour le développement d'une politique commune en matière de migration, une vraie politique commune. Il y a eu une époque où l'Europe savait développer des politiques communes. Elle s'est construite avec la communauté du charbon et de l'acier, on a développé des politiques communes très intégrées, comme la politique de l'agriculture. Oui, mais justement, aujourd'hui, on a besoin d'autres politiques communes et plutôt que de tout normaliser, de s'occuper de tout, qu'on fasse jouer la subsidiarité dans les secteurs dans lesquels la valeur ajoutée de l'Europe n'est pas évidente et qu'on investisse vraiment avec des politiques communes les sujets qui ne peuvent être réglés qu'au niveau européen. Je ne crois pas qu'on réglera le problème des migrations générales, de l'immigration en particulier, qu'on réglera le problème avec du recroquevillement sur des positions nationales. Non, ce n'est pas une solution. Il ne peut y avoir en la matière qu'une politique européenne. Mais il faut que ce soit une vraie politique européenne. Ça ne peut pas être irénique. Ça ne peut pas être juste de l'ouverture des frontières avec aucun moyen d'intervention aux frontières et aucune harmonisation de nos règles. Pour une vraie politique européenne, il faut des moyens. S'il faut des moyens, il faudrait qu'il y ait un véritable budget européen autonome, qui ne dépend pas autant des États, éventuellement avec un impôt européen. Est-ce que vous seriez prêt à faire ce saut, à faire cette avancée qui serait finalement la conséquence de ce que vous prenez ? Si c'était pour mettre en place les véritables politiques européennes dont on a besoin, je peux en citer d'autres. D'ailleurs, on a cité la politique des migrations. Moi, je trouve qu'on doit avoir une politique commune de lutte contre le terrorisme qui soit plus active, qui soit autre chose que la simple coopération finalement relativement légère qu'on a aujourd'hui entre la police et un peu la justice. – Qui se fait avec d'autres pays, notamment pour tout le Méditerranéen, hors Union européenne ? – Oui, vous avez raison, c'est une politique dite de coopération. Je fais juste une incidente là-dessus parce que moi, ça m'a beaucoup frappée. Les terroristes qui nous ont attaqué, pour eux, ils nous attaquaient collectivement, manifestement. D'ailleurs, on dit beaucoup que s'ils sont allés commettre des attentats à Bruxelles, c'est parce qu'ils étaient sous la pression policière et qu'en fait, ils étaient en train de préparer quelque chose sur Paris pour recevoir la même chose. Et d'ailleurs, à Bruxelles, ils ne choisissent probablement pas par hasard le quartier des institutions européennes pour l'attaque dans le métro. Donc eux, ils attaquent un continent, une civilisation, après vous mettez comme vous voulez. Nous, on se défend comme des États. On se défend comme des États avec… – Et non pas comme l'on. – Au système de l'échange d'informations au niveau policier, mais par exemple, on n'a pas d'agence européenne de renseignement. On a besoin de quelque chose qui soit plus que d'échanges d'informations au niveau du renseignement européen et même en termes de justice. Moi, je trouve qu'il y a matière à avoir un parquet européen en fait ou les bouches d'un parquet européen parce que là, regardez, le cas Salab d'Islam, il commence à y avoir… – Le balade de pays en pays. – Mais oui, alors que c'est un sujet européen, c'est un sujet sur lequel ça aurait du sens d'avoir une politique. – Il faudrait un État européen si on va trop loin, si vous voulez, dans cette direction-là, tout de suite, comme ça va tellement loin, on baisse les bras. Là, les choses que je vous décris, le genre de renseignement européen, possibilité sur certaines affaires d'avoir l'ébauche d'un parquet européen ne nécessite pas d'État européen. On peut le faire… – Qui dit parquet, si on fait un parallèle, dit ministre de la Justice. Donc à un moment, il faut bien… – Vous avez des commissaires, vous avez… Ça dit, en revanche, là où je vous suis, c'est qu'il y a un moment où ça dit, sur certains sujets, il faut plus de transfert de souveraineté. Mais comprenez-moi bien, moi je ne suis pas en train de vous dire, il faut tout intégrer, tout mettre ensemble, je suis en train de vous dire, je voudrais qu'on fasse le tri. Il y a des politiques sur lesquelles les matières ont plus de subsidiarité. L'Europe s'occupe de choses sur lesquelles sa valeur ajoutée n'est pas absolument considérable. Et il y en a d'autres sur lesquelles il y a besoin de plus d'Europe. – Dès maintenant. On a encore beaucoup de questions à vous poser, Nathalie Costitucco-Morizet. Romain Masneau… – Vous parliez de l'absence est-ce que vous soutenez cette initiative ? Est-ce qu'elle a des chances d'aboutir alors que Benjamin Netanyahou l'a rejetée d'emblée ? – Nathalie Costitucco-Morizet. – Écoutez, tout ce qui peut aller dans le sens de la construction d'une paix durable au Proche-Orient me convient et doit nous mobiliser. Je ne suis pas certaine que les derniers mouvements du gouvernement en la matière aient été d'une clarté absolue et d'une efficacité totale. Le vote à l'UNESCO par exemple, juste avant un déplacement par ailleurs du Proche-Orient. – Il y a eu rétro-pédage là-dessus. – Oui, enfin écoutez, c'est vraiment ce qu'il y a de pire. Enfin, vous faites mouvement. En plus, on a vu sortir ici ou là dans la presse que ce mouvement aura été fait pour des motifs politiques internes à la majorité, enfin dans la perspective de l'élection de 2007. C'est ça, c'est vraiment bien. On ne joue pas avec la politique étrangère de la France. On ne joue pas avec la paix dans une région du monde sur un motif électoral. Enfin, c'est… Et en plus, le rétro-pédage derrière… – Donc, c'est une forme de maladresse. – C'est plus qu'une maladresse. Ce n'est pas le visage de la France que d'avancer dans une direction de manière mal maîtrisée pour un motif de politique interne pour après rétro-pédaler devant le monde. – Alain Barron, Radio-Notre-Dame. – Il y a un autre dossier tragique sur lequel l'Europe n'est pas très claire, c'est celui des migrants. Que peut faire l'Europe concrètement ? Est-ce qu'elle peut, est-ce qu'elle doit accueillir plus de migrants ? – Nathalie, que si je commençais ? – Oui, avec une clarification sur le mot migrant. Moi, je souhaite vraiment qu'il soit dit et qu'on prenne les moyens de ce que les valeurs de l'Europe, l'histoire de l'Europe, la vocation de l'Europe, c'est aussi d'être une terre d'asile. Mais c'est de l'asile. Et donc, il y a une ambiguïté sur le mot migrant. – C'est la différence entre les migrants et les réfugiés ? – Ben oui, je fais la différence entre les migrants et les réfugiés. Dans les migrants, vous avez à la fois des réfugiés et puis de la migration économique. Et l'Europe ne se donne pas les moyens. – Là encore ? – Ben oui, ben oui. Et comme on ne se donne pas les moyens, on se retrouve à faire des choses qui ne donnent pas le meilleur visage de l'Europe, comme ce qui est en train de se passer en Turquie. Parce que, donc, ce qui est en train de se passer en Turquie, c'est qu'en fait, on a fermé la Grèce, on renvoie les migrants de Grèce en Turquie et à partir de la Turquie, on accueille des migrants… – Peut-être, peut-être. – Peut-être, qui seraient donc, du coup, des réfugiés, qui rempliraient les critères du droit d'asile. Mais comme vous dites, tout ça est un peu du peut-être. C'est très critiqué par les associations qui sont sur place, qui disent que par ailleurs, la façon dont les Turcs traitent et considèrent les migrants n'est pas celle sur laquelle ils s'étaient engagés. Donc, parce qu'on n'a pas à un moment posé les choses, on offre au monde un visage qui n'est pas celui que nous voudrions offrir. Pour moi, l'Europe, c'est un certain nombre de valeurs. C'est donc l'accueil inconditionnel de ceux qui fuient la guerre, qui fuient les persécutions. Cet accueil est inconditionnel. Et le prix, en quelque sorte, de cet accueil inconditionnel, parce qu'il faut qu'on puisse garder nos équilibres, c'est d'être très ferme sur les conditions de l'accueil économique. Je le dis encore plus clairement que ça, mais en France, je pense qu'aujourd'hui, on a une crise migratoire sur le droit d'asile. Pour pouvoir accueillir au titre du droit d'asile, il faut qu'on ferme complètement au titre de l'accueil économique. – Fermé. – Oui, parce qu'on a nos urgences. Et parce qu'on a nos urgences, c'est pas seulement qu'on a nos urgences, pour pouvoir répondre à cette exigence, qui est une exigence humanitaire, comme par ailleurs, nous avons des équilibres à respecter, il faut qu'on puisse intégrer les uns les autres, il faut qu'on… – Donc il faudra faire des choix. – Il faudra faire des choix, mais si on ne fait pas les choix, en fait, on fait tout mal. Et aujourd'hui, comme on ne fait pas les choix, on fait tout mal. – Il nous reste une poignée de secondes. Romain Mazinou, RCF. – Aux Etats-Unis, plusieurs sondages donnent au coup d'à-coup de Hillary Clinton et de Donald Trump. Alors bien sûr, l'élection se joue étape par étape, pas au niveau national, mais tout de même, quelles leçons tirez-vous, vous, du phénomène Trump ? – Écoutez, les leçons… – On les tirera à la fin. – Est-ce qu'il a des chances de l'emporter pour vous ? – Moi, je ne suis pas du tout analyste de la politique américaine. – Vous n'êtes pas républicaine pour le coup, là. Vous êtes plutôt démocrate. – Je ne suis pas du tout analyste de la politique américaine. – La vie politique américaine est quand même bien différente de la vie politique française. Je ne suis pas du tout analyste de la politique américaine, mais c'est vrai que quand je vois les déclarations, certaines déclarations de Trump, moi, je ne cache pas que je suis inquiète. Je ne souhaite pas ça pour les États-Unis, je ne souhaite pas ça pour le monde. – Ça pourrait avoir des conséquences géopolitiques lourdes ? – Le choix d'un président américain a forcément des conséquences géopolitiques lourdes, ne serait-ce qu'à travers la question de la façon dont les États-Unis se projettent dans la politique étrangère, dans les interventions dont ils s'engagent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on a une idée de la manière dont Frey et Larry Clinton, qui a par ailleurs été chargé de ces questions du temps du gouvernement d'Obama, la présence américaine à l'étranger, on voit assez mal, on imagine assez mal, pour tout dire, ce que ça donnerait avec Trump. – Une toute dernière question, Nathalie Kosciuszko-Morizet, vous êtes responsable de l'opposition au Conseil de Paris. L'euro 2016 doit-il se tenir ? La fanzone à la Tour Eiffel doit-elle avoir lieu ? – D'abord, bien sûr, l'euro 2016 doit se tenir. Et il est important, d'ailleurs, y compris dans ces périodes troublées, que la vie continue. En revanche, évidemment, il faut pouvoir discuter des conditions et éventuellement s'adapter un peu. Nous, au groupe Les Républicains, au Conseil de Paris, on a une vraie inquiétude sur la fanzone. Pourquoi ? La fanzone, en fait, c'est le champ de Mars. Le champ de Mars, par définition, chacun le sait, c'est un espace extrêmement ouvert, ouvert sur quatre côtés, donc très difficile à sécuriser. Le choix qui a été fait par la Ville de Paris, ça a été de conventionner avec un privé, groupe Lagardère, donc derrière, on fait de la sécurité privée. 100 000 personnes sur le champ de Mars, espace très ouvert, même avec des mesures de sécurité, tout ça en sécurité privée. Entre la Tour Eiffel et l'école militaire, donc dans le décor qu'on voit et qui peut donner à des esprits mal intentionnels les pensées qu'on imagine, c'est vrai que je... L'inquiétude est réelle. L'inquiétude est réelle. Et je trouve normal, je trouve légitime, je trouve bien qu'à l'occasion d'un événement comme la Coupe de l'Euro, on ait envie de se réunir, on ait envie de le vivre ensemble. Et je trouve bien qu'on l'organise. C'est pour ça qu'on met des grands écrans, et c'est ça une fanzone. Mais il y avait d'autres moyens de le faire. En stade, par exemple, c'est beaucoup plus facile à sécuriser. Là, voilà, cet espace très ouvert, en plein cœur de Paris. Oui, on est inquiets. Très bien, merci beaucoup à vous, Nathalie Kosciusko-Morizet, vous étiez notre invitée dans cette édition de Face aux Chrétiens. Notre invité la semaine prochaine sera Jean-Marc Germain, député socialiste des Hauts-de-Seine, proche de Martine Aubry. D'ici là, vous pouvez retrouver toutes nos éditions sur les sites respectifs de La Croix, KTO, Radio Notre-Dame et RCF. En tout cas, merci à vous tous de votre fidélité. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada